Savez-vous le lien qu'il y a entre Odin, Saint-Nicolas et le Père Noël? Vous ne savez pas? Il est temps de vous instruire, mes chers amis. On va demander à notre ami ChadGPT le lien qu'il y a entre ces trois personnages-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez bien. Dis-moi, quel est le lien qu'il y a entre Odin, Saint-Nicolas et le Père Noël? Ah, le lien entre Odin, Saint-Nicolas et le Père Noël réside dans l'évolution des mythes et des traditions à travers l'histoire. Odin, le dieu principal dans la mythologie nordique, est souvent représenté avec une longue barbe blanche et voyageant à travers le ciel sur son cheval à huit pattes, Sleipnir. Pendant la fête de Yule, qui marquait le solstice d'hiver, on croyait qu'Odin parcourait les cieux, apportant des cadeaux aux enfants sages et punissant les méchants. Cette tradition a influencé certaines pratiques liées à Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, un évêque du IVe siècle, est connu pour sa générosité et pour avoir aidé les enfants. Il est devenu une figure importante des célébrations de Noël en Europe, où il offrait des cadeaux le 6 décembre, jour de sa fête. Ces légendes ont été fusionnées avec des traditions locales, contribuant ainsi à la création de l'image moderne du Père Noël. Le Père Noël, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est un mélange de ses diverses influences. Il porte la barbe blanche d'Odin, le caractère généreux de Saint-Nicolas et le lien avec les fêtes de fin d'année, résultant en une figure populaire dans le monde entier. Donc, vous comprenez maintenant le lien qu'il y a entre Odin, Saint-Nicolas et le Père Noël. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Père Noël a huit reines, parce que le cheval d'Odin a huit pattes. Et puis, coïncidence, Odin avait des problèmes avec son oeil droit. Il ne voyait pas de l'oeil droit. Et moi, je ne vois pas de l'oeil droit non plus. Allez, bonne journée tout le monde.